Bonjour, heureuse de vous retrouver pour ce quatrième podcast Libres et en lutte ensemble. On s'était quitté après avoir redéfini l'Evras, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. On se retrouve aujourd'hui dans ce numéro pour évaluer toute l'importance qu'il revêt sur le terrain. Tous les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles de sixième primaire et quatrième secondaire recevront dorénavant une animation relative à l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. En frappant à la porte d'un planning familial de Liège en Outremeuse, nous avons rendez-vous avec Louisa, Virginie, Céliane et Clémence. Présentation à la cool, sans prise de tête, je me suis d'ailleurs carrément imposée lors d'une de leurs réunions hebdomadaires en ce début d'année et elles m'ont accueillie avec plaisir. Bonjour, bonjour ! Je peux vous embêter un petit peu ? Tout le monde va pouvoir se présenter respectivement, mais en tout cas moi je suis la coordinatrice du planning ici depuis le mois de mai 2023, donc c'est assez récent. Et je suis aussi juriste et donc je fais les consultations juridiques, mais quand même beaucoup, genre 8 heures par semaine. Et je suis à mi-temps, donc ça laisse peu de temps pour la coordination. Voilà. Mais du coup moi je ne fais pas du tout d'animation Evras, c'est ce qu'on se disait au téléphone. Je ne suis pas du tout formée pour ça. Moi je suis la psy, enfin une des psys du planning. Je suis à temps plein depuis aujourd'hui. Ouais, yes ! Et je fais les animations Evras en partie et des consultations aussi pour une partie et de l'accueil. Et moi je suis psychologue et j'ai aussi un master en spécialisation en études de gens. Moi ici au planning, je suis accueillante, assistante sociale et je fais des animations aussi Evras, donc je suis animatrice. J'ai une formation d'assistante sociale et j'ai fait un master en sciences de la famille, de la sexualité. Et je travaille ici et j'ai un autre meet-on dans un autre planning familial. Finalement ça fait un an que je travaille ici au planning. Je suis assistante sociale, accueillante et animatrice Evras aussi. Et je commence aussi un autre meet-on dans un autre planning familial. Vous êtes en réunion une fois par semaine, c'est ça, le mardi. Et de quoi est-ce qu'on parle en réunion ? Qu'est-ce qu'on aborde ? Je tente le micro à celle qui est la plus proche. Qu'est-ce qu'on aborde ? On aborde plein de trucs. On aborde l'avis du planning, les choses très pratico-pratiques. On aborde des situations de bénéficiaires, on aborde ce qui s'est passé en animation, on aborde nos projets. Les questionnements qu'on peut avoir. C'est beaucoup de ça en fait. Des questionnements qu'on peut avoir pour les animations, on en parle en équipe. Donc des cas plus pratiques. Même des suivis qu'on peut avoir. On peut débuter un suivi individuel, je veux dire assistante sociale, consultation sociale. Et finalement, on sait que ce serait intéressant aussi de travailler avec les autres professionnels. Donc beaucoup de questionnements et on essaie de trouver des réponses ensemble en tout cas. Est-ce que parfois on se sent seul quand on est en animation ou face à des bénéficiaires, comme je le disais ? On a besoin d'en parler beaucoup parce que ce n'est pas une chance exacte ? Oui. Déjà, on n'est jamais seul en animation, on est toujours deux. Et puis c'est pour ça qu'on fait un travail d'équipe. Parce que oui, on a une réunion d'équipe une fois par semaine, mais on se parle tout le temps. C'est-à-dire qu'on est plus ou moins bavarde dans l'équipe. Je suis probablement la vie bavarde. Non mais on se parle beaucoup et on n'attend pas le mardi après-midi pour checker comment on va et comment ça s'est passé. Vous êtes plutôt jeune, c'est une équipe jeune. Vous êtes au complet là ? Non. Vous êtes une équipe plutôt jeune. Est-ce que déjà en quelques années de pratique, on peut ressentir une évolution en bien, en mal, par rapport aux formations que vous avez eues, par rapport à ce que des anciens auraient pu vous dire ? Dans les formations, Evras, c'est les formations, c'est surtout Evras, j'imagine. Les animations ? Animation, pas formation, pardon. On est une super jeune équipe. Je ne sais pas si on peut vraiment répondre à comment est-ce qu'on a vu une évolution. Parce que concrètement, ici, on est toutes, dans les personnes qui sont là aujourd'hui, toutes là depuis 14 mois. Vous pouvez répondre, moi je ne peux pas dire si j'ai vu une évolution. Non, moi c'est vrai. J'ai encore l'impression d'apprendre justement. Pour l'instant, je n'ai qu'un an d'expérience vraiment dans le métier planning familial. Je n'ai même assistante sociale. Et en animation, vous êtes face à des jeunes ou des moins jeunes ? De quel âge ? C'est une population de quel âge par exemple ? Nous, on est pour l'instant principalement dans le secondaire. Donc là, on fait les premières, deuxièmes, quatrièmes années principalement. Et on fait aussi du primaire. On fait dans une école spécialisée aussi. Mais là, pour l'instant, c'est principalement secondaire. Et on essaye de mettre en place le primaire. Est-ce que c'est un avantage d'être jeune alors, du coup ? Que eux vous voient arriver en étant, ben voilà, quand même, comme une grande sœur ? Non ? Par rapport à une vieille comme moi, de plus de 50 ans ? Pour eux, vous êtes déjà vieille. Moi, je me demande en animation s'il y avait des voitures quand j'étais enfant. Donc je pense que pour les jeunes, on n'est pas des jeunes. Oui, pas ça qui est. Mais moi, personnellement, je trouve ça chouette de travailler avec des jeunes. Je sens que le fait d'être jeune, ça joue aussi. Je ne me vois pas spécialement faire cette profession quand j'aurai 50 ans. mais c'est un avis personnel. Vous vouliez dire quelque chose ? Non, non, je me marre. Parce que je me dis, je pense à tes collègues qui ont 50 ans et qui vont écouter ce que tu viens de dire. Oui, bon, merci d'ailleurs. J'éteins, j'arrête ce micro. Je ne travaille plus. Mais les jeunes que vous voyez, donc, première, deuxième, leur jeune âge, justement, est plutôt un atout qu'un ado, enfin, un grand ado de 19-20 ans qui aurait peut-être déjà en lui des choses à déconstruire en matière de fausses informations. Je n'ai pas l'impression que l'âge, enfin, à 12 ans, ils peuvent déjà avoir plein de fausses informations ou être super au taquet sur plein de sujets. D'ailleurs, on les voit assez rapidement en animation. On voit ceux ou celles qui ne vont pas apprendre grand-chose de nos animations. Et puis, les quelques élèves pour qui ça va être important, quoi. Enfin, j'ai un... Non, oui, d'accord. On va peut-être prendre point positif, point négatif dans votre travail en animation. On va commencer par le positif. Quand même, voilà, on n'est pas là pour... Les vrais, c'est important. Quels sont les points positifs en animation ? Qu'est-ce que vous voyez qui peut être porteur ? Et peut-être les choses sur lesquelles vous rebondissez, du coup, et qui vous étonnent parfois ? Moi, je vais répondre un peu à côté de la question. Pas grave. Mais là où je... Enfin, moi, je trouve du sens dans mon boulot, c'est toutes les études qui montrent à quel point parler des vrais, de sexualité, etc., ça protège de l'inceste, des violences sexuelles, des violences sexuelles au sens large. Et donc, c'est en ça que je me sens utile. C'est que je sais que le fait d'en parler, même si pour un certain nombre de personnes, ça fait peur, au final, ça va protéger les jeunes. Et c'est pour ça que je me sens utile. Mais c'est pas... Forcément, on ne voit pas ce côté-là en animation. C'est-à-dire que sur le moment, on ne se dit pas... Je suis en train de leur donner un bouclier anti-violence sexuelle. Enfin, je veux dire, ce serait beaucoup plus simple. Mais vous sentez que ça peut percoler ? Oui, et puis au-delà de le sentir, c'est surtout... Toutes les études le montrent. Donc, c'est ça qui est important. Je suis un peu madame chiffre. J'arrête pas de donner des chiffres. Quelques chiffres, alors ? Quelques chiffres, deux à trois élèves par classe victimes d'inceste. C'est énorme. Moi, chaque fois que je rentre dans une classe, j'y pense. Un à deux en maternelle, deux à trois en primaire, et entre deux et quatre en secondaire, dans chaque classe de 25 élèves. Ouais. Ça laisse en voix, évidemment. Pour vous ? Les points positifs des animations, moi, je pense que ce qui est chouette, c'est que c'est vraiment un espace de parole qui est accordé aux jeunes pour parler de thématiques dont les jeunes n'ont pas spécialement l'habitude. C'est peut-être des questions que les jeunes vont pas poser à leur professeur ou à leur famille, leurs amis. Donc, du coup, on est vraiment des personnes ressources pour pouvoir aborder des questions qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. Et ce que je trouve super intéressant et super riche aussi dans les animations, c'est qu'il y a généralement une ou deux personnes qui s'y connaissent très, très bien et qu'il y a déjà beaucoup de ressources. Et donc, je trouve que c'est chouette que les jeunes puissent identifier dans la classe qui a des ressources potentielles pour après que ça se transforme en éducation par les pères. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça super riche. Et ils osent vraiment poser des questions devant les pères, justement ? Pas besoin que ce soit des rencontres individuelles ? Mais ce qu'on met en place souvent pour qu'il y ait peut-être moins de gênes et que chaque personne puisse poser ses questions sans tabou, c'est que souvent, on leur donne des petits papiers sur lesquels ils peuvent écrire leurs questions et puis après, c'est anonymisé, en fait. Et donc, on ne sait pas qui a posé la question et on essaye de répondre ensemble avec le groupe. D'accord, pas mal. Céliane ? Pour moi, un point positif, c'est qu'une animation ne se ressemble jamais. Enfin, je veux dire, on peut faire trois animations en quatrième dans des classes différentes les trois animations ne seront jamais les mêmes parce qu'on part vraiment des questions des élèves et donc, en partant des questions des élèves, c'est normal qu'ils ont tous des interrogations, des vécus différents. Et donc, on va prendre plaisir, finalement, à avoir des discussions avec eux. Le fait d'être encore en groupe, ça aide. Comme disait Clémence, il y a aussi les pères qui ont des ressources. Et on essaye aussi, à chaque fois, de proposer un moment individuel après l'animation où quelqu'un peut vraiment venir nous poser une question de manière individuelle. Et ça aussi, ça fonctionne énormément. Les personnes reviennent pour avoir plus d'informations. On a parlé de ça, mais on n'a pas eu assez de temps. Est-ce que vous pouvez continuer ? Et donc, oui, je pense qu'à ce moment-là, c'est vraiment offrir des ressources aux différentes interrogations qu'ils peuvent avoir. On vous sent très motivés et très aimants de votre travail. Quelles sont maintenant les difficultés que vous rencontrez et ce que vous aimeriez améliorer ? En tout cas, ce qu'il faudrait urgentement mettre en place si vous en aviez une baguette magique en 2024 ? C'est difficile de répondre à ça. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Quelles sont les difficultés ? Moi, je n'ai pas très souvent peur. La baguette magique, ce serait toujours plus de moyens pouvoir aller dans toutes les classes plus que deux heures, faire des projets sur le long terme. Parce que parfois, c'est ce que Céliane vient de dire, c'est un peu frustrant parce que les élèves ont plein de questions et puis on doit aller très vite parce qu'on a deux périodes de 50 minutes avec eux et que même si souvent, on arrive à faire le tour des questions qu'on nous a posées durant ce temps précis, on pourrait encore en parler pendant des heures et puis pouvoir mettre des projets en place sur le long terme, ça pourrait être génial. Maintenant, c'est déjà super chouette que les vrais soient généralisés en 6e primaire, en 4e secondaire. C'est déjà un pas énorme. J'allais être pareille que Virginie. Moi, il y a une difficulté, mais c'est quelque chose de plus général et ce n'est pas quelque chose à travailler de façon urgente. C'est plus un challenge de travail. C'est le côté où dans chaque groupe, les jeunes sont différents et différents. Chaque jeune a son expérience, son parcours. Parfois, c'est difficile parce qu'on aborde des thématiques qui concernent certaines personnes et d'autres à qui ça va moins parler. Donc, ce n'est pas toujours facile de gérer les jeunes là où ils sont dans leur vie actuelle. Et nous, on arrive à un moment et puis il y en a qui ont des questions sur certains sujets, d'autres pas. Et donc, ça, c'est une difficulté, mais c'est plus général et c'est à nous de nous adapter. Et de toute façon, on répète toujours à chaque animation que s'il y a quelque chose qui met mal à l'aise, les jeunes ou autre, c'est tout à fait possible de sortir cette animation. Enfin, les jeunes peuvent être là, mais on peut aussi sortir de l'animation sans souci. Oui, donc, ce qui serait chouette, c'est de pouvoir les suivre sur une année entière et de pouvoir revenir à des périodes différentes de leur vie, évidemment. Avec tout ce qui s'est passé dans les écoles, il y a à Liège, à Charleroi, un peu partout en Lénie, avec ces écoles dont on avait bouté le feu justement après l'annonce de la généralisation de l'Evrasse, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ça vous a effrayé ? Ou vous vous êtes dit que ce n'est jamais quelques petits groupuscules qui essayent de semer le doute ? Pour vous, c'est plus grave que ça ? Ça a eu quelles répercussions dans votre travail ? Moi, j'aimerais trop dire que ce n'était pas si grave et que ça ne nous a pas atteints. Mais la vérité, c'est quand même se dire qu'on a mis le feu à des écoles, déjà, juste symboliquement, c'est hyper grave. Et puis, en vrai, je disais tout à l'heure que je n'avais pas souvent peur et c'est vrai que je continue à ne pas avoir peur d'aller faire des animations. Mais je comprends que certaines personnes qui font le même boulot que moi aient eu peur. Et dans les faits, on voit quand même que depuis que l'Evrasse a fait la une dans les médias, les élèves, quand on dit animation Evrasse, ils captent. Il y a des petites lumières qui s'allument dans leurs yeux et souvent, ils nous répètent ce qu'ils ont entendu chez eux ou à la télé. Comment est-ce qu'on s'est adapté ? Notamment, on ne prononce plus Evrasse, on dit animation à la vie relationnelle, affective et sexuelle parce que dans les médias, ils ne disaient jamais le mot en entier. Et donc, le fait d'éviter juste l'acronyme Evrasse, souvent, ça nous permet de passer outre les inquiétudes dont les élèves ont hérité de leurs parents. Après, ça ne veut pas dire qu'on balaie leurs inquiétudes sans parler. Enfin, ça nous est arrivé dans plein d'animations de dire OK, de quoi est-ce que vous avez peur ? Oui, mais on a entendu qu'on apprenait à se masturber en primaire. On est là, pas du tout, ce n'est pas ce qu'on fait. Et on s'est rendu compte, je ne sais plus avec qui j'étais en animation, mais qu'à un moment donné, des élèves étaient hyper anti-Evrasse sans se rendre compte qu'ils étaient en train de vivre une animation Evrasse et que ça ne correspondait pas du tout à ce qu'ils nous présentaient. Donc, voilà, maintenant, je ne sais pas comment on va se sortir de ça. Je pense qu'à un moment donné, ça va juste se tasser, j'espère. Quelles sont leurs sources d'informations par rapport à la sexualité ? C'est surtout les réseaux sociaux ou l'Internet ? C'est les réseaux sociaux, TikTok, beaucoup. Surtout sur les questions identité de genre, orientation sexuelle. Là, on voit vraiment ça. Enfin, tout à l'heure, c'est l'anisé, toutes les animations sont différentes et clairement, elles sont toutes différentes, mais il y a des questions qui reviennent très régulièrement sur les transidentités, notamment. maintenant, je n'ai pas l'impression qu'on est souvent confrontés à des énormes fake news ou à du... des personnes... C'est des questions de compréhension. j'ai l'impression... En fait, c'est quoi l'acronyme LGBTQIA+, et on répond plus à... Oui, qu'est-ce que ça représente ? Moi, je n'ai pas le sentiment que... Je n'ai pas l'impression que c'est nouveau. J'ai l'impression que depuis toujours, l'adolescence, c'est un moment où il y a des effets de groupe et qu'il y a du harcèlement et que probablement le fait qu'il y ait maintenant les réseaux sociaux, les téléphones, etc., le harcèlement ne s'arrête plus à la fin, à 4h30, quand la cloche sonne, le harcèlement ne s'arrête plus et ça continue tout le temps. Mais je n'ai pas le sentiment que ce soit neuf qu'il y ait des énormes stéréotypes de genre et que... Ou homosexualité, par exemple ? Est-ce que c'est un problème qui est plus... qui est plus marqué qu'avant ? Je pense pas. Je pense que si on regarde à nouveau les chiffres des agressions homophobes, on va plutôt vers un mieux. Ça veut pas dire que ça n'existe plus, mais en tout cas, c'est... Et les réseaux sociaux, ben oui, ça peut être source de harcèlement, mais ça peut être aussi source de plein de connaissances. On voit bien que les élèves dont on parlait tout à l'heure, qui sont les 2-3 personnes dans la classe qui s'y connaissent hyper bien, l'immense majorité, leur savoir, ça vient des réseaux sociaux, ça vient de TikTok, d'Instagram, etc. Donc on peut pas juste se dire que... Enfin moi, j'ai pas le sentiment que les jeunes sont pires maintenant qu'avant, quoi. Pas du tout. Je pense juste que c'est une période d'instabilité grande dans la construction des individus et que du coup, c'est des moments un peu charnières, quoi. Oui, puis... Si on a une intervention, une question sur des propos homophobes, un acte homophobe, nous, en animation, on va plus réagir sur... Essayer de questionner les jeunes, questionner leur représentation et qu'est-ce qu'un acte homophobe, essayer de donner des exemples et de bien cerner la limite aussi, en fait, d'à partir du moment où on devient violent avec une personne, ça peut être puni par la loi. Et nous, ça va être vraiment d'expliquer ça. Il existe en fait différentes façons d'aimer et c'est comme ça. En Belgique, on autorise en fait ces différentes formes d'amour. Un acte, un propos homophobe est puni par la loi et c'est cette information-là qu'on a donnée aussi en animation. Essayer de les faire réfléchir, de questionner leur façon de penser et... Et nous, juste une animation de deux fois 50 minutes, ce serait déjà d'essayer d'avoir cette conversation avec eux. Ce serait pas mal qu'ils libèrent la parole et qu'ils en parlent. Ils en parlent. Oui. Ils en parlent beaucoup. La parole est quand même relativement libre. Il y en a toujours l'un ou l'autre qui n'a pas envie de parler, qui est plus timide, qui a une mauvaise humeur ce jour-là. Mais globalement, ils sont quand même bavards. Ça arrive très peu souvent dans des animations avec des élèves silencieux. Ça finit toujours par... Hop ! Puis on sait aussi comment faire en sorte que la parole puisse émerger. Et évidemment, si on voit que parler de sexualité, par exemple, ça l'est même à l'aise, c'est pas du tout un but en soi. Les Vras, c'est plein de choses et on peut aborder le consentement, on peut aborder les relations amicales. On aborde plein de trucs. On aborde surtout ce qui les intéresse. J'ai participé à une formation aussi, l'animation de base à Les Vras. Et c'est vrai que c'était une formation très chouette où c'était des moments de parole où on discutait aussi des animations. Je pense que la formation est évidemment importante avant d'aller donner une animation dans une école. Et puis aussi, si je vois mon groupe de travail ici à Enfortfamille, on a aussi chacune des vécus, des spécialisations différentes. Et donc, c'est vrai qu'une animation à Les Vras va aussi être amenée par rapport à nos ressources et à nos préférences. Et donc, un autre planning aussi va peut-être faire une animation à Les Vras avec sa touche personnelle, mais d'avoir quand même cette formation de base pour tous les plannings et pour tous les travailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que vous donnez à deux ces animations ? Justement, pour avoir une pluralité ou pourquoi est-ce que vous êtes à deux ? C'est vrai que c'est une force d'être à deux. On pourra répondre à une question et puis notre collègue pourra aussi amener encore quelque chose de différent, venir apporter de la formation en plus. Et c'est aussi pour être des ressources en fait. En animation, d'être un duo, avoir un socle solide et pouvoir gérer une classe de 25 élèves aussi parfois. C'est plus facile d'être à deux que seul dans une seule classe. Clémence ? Le fait qu'on soit deux, comme Céliane nous dit, c'est aussi le fait que de vue pratique aux pratiques, il n'y a pas toujours des locaux disponibles pour diviser les classes. Donc souvent, on a 20 ou 25 élèves. Et donc seul, c'est quand même fort conséquent comme nombre. Et donc le fait d'être deux, ça permet de se compléter au niveau des informations, s'il y a des questions, s'il y a des choses qu'on oublie. Ça permet parfois d'apprendre de la diversité au niveau des points de vue. Et ça permet aussi en cas de besoin, si un ou une jeune souhaite sortir de l'animation, il y a une des deux animatrices qui peut sortir et accompagner si besoin. Donc ça permet d'avoir quatre plus sécures à ce niveau-là. Donc voilà, c'est assez riche de pouvoir animer en duo. Est-ce qu'il y a un prolongement du travail avec les profs, le, les titulaires, profs, où pas du tout vous animez, puis vous arrivez, vous repartez ? Parfois dans certaines écoles, vous sentez qu'il y a une préparation, ce qui serait quand même chouette que ce soit encadré, prolongé, précédé. Il n'y a pas beaucoup de suite avec les profs, plutôt dans le secondaire, ça il n'y a pas vraiment, enfin on ne le ressent pas vraiment. Mais il y a les éducateurs et éducatrices qui gèrent avec nous les horaires, etc. Et là, on sait qu'il y a un suivi et qu'il y a un lien avec ces personnes-là directement. Maintenant, il y a une école où on va, qui est une école primaire de l'enseignement spécialisé, où là, il y a vraiment un suivi, un encadrement, on y va trois fois sur l'année et il y a vraiment un lien avec les profs. Les profs parlent de thématiques et brasse aussi durant l'année scolaire. Et donc, on sait faire le lien entre leurs cours et nos animations. Mais sinon, globalement, il n'y a pas beaucoup de lien de suivi ou alors parfois, on a des jeunes qui nous disent, quand on parle par exemple de contraception, qui disent, on a vu ça en biologie, etc. Donc parfois, c'est un moment où on peut revoir tout ce qui est anatomie, etc. Il y a des liens parfois de leurs cours et ce dont on parle en animation. Mais sinon, globalement, il n'y a pas... Et ce serait quelque chose qui pourrait peut-être modifier dans le futur. Louisa, le planning... Ah ben oui, on va voir le... Le planning familial, un planning familial, ce n'est pas uniquement une animation est vraie. Donc il y a aussi une aide juridique. Elle consiste en quoi, cette aide juridique, pour des gens qui viennent vous trouver ? Oui, c'est une aide juridique de première ligne. Donc les personnes viennent poser des questions quelle que soit la matière. J'ai envie de dire, les personnes sont les bienvenues. Et puis en fonction de la demande, soit je peux répondre moi-même aux questions et répondre à leurs demandes, soit je les réoriente, notamment vers des avocats par la suite. Ce sont parfois des jeunes qui viennent faire la démarche anonyme, enfin pas anonyme, mais secrètement, qui viennent demander de l'aide ? Ça dépend par ce qu'on entend par jeune, mais je pense que je n'ai pas encore eu de mineur. En tout cas ici, mais c'est parfois, oui, il y a quand même... Ça peut arriver, en tout cas, c'est ouvert à tout le monde. Est-ce que les animations et vraies sont appelées à évoluer ? Bon, là, il y a effectivement une réglementation qui suggère quelques heures par an dans certaines classes. Est-ce que vous êtes en lien avec les autorités pour faire évoluer les choses ? Je veux dire, c'est quelque chose qui est évolutif, il y a des recyclages, comme on dit, où c'est établi. Difficile à dire. Moi, je ne perçois pas encore tout ça parce que je ne suis pas en place depuis très longtemps. Maintenant, nous, on a des fédérations qui nous représentent aussi envers les politiques. Et donc, c'est plutôt ces fédérations-là qui font ce travail. Mais voilà, moi, je ne me suis pas encore vraiment appliquée là-dedans. Bon, ben, merci, les filles. Dans cette réunion-là que je vais vous laisser mener, vous allez aborder quel sujet, par exemple ? Louisa. Je dois faire un rapport sur un subside. Donc, je demande l'avis à l'équipe. C'est des questions organisationnelles. On a une nouvelle médecin qui va arriver. C'est des questions, oui, par rapport à des bénéficiaires. Et là, on demande l'avis pluridisciplinaire. Voilà. 2024 sera chargé. Bon boulot ? Merci à vous. Et du boulot, il y en a. D'ailleurs, on poursuit notre immersion en suivant Christophe, Jean-Denis et Stéphane, animateurs au Centre d'Action laïque de Liège, qui doivent former une classe de première secondaire aux théories du complot. Ah oui, mais pour cela, il va falloir poursuivre dans le podcast numéro 5. À très vite. Sous-titrage ST' 501